Vous savez où on est là ? On est sur le centre national de fitting TiteLest sur le golf de Chantilly-Vinoy, un des plus prestigieux golf français. Et il y a Benoît Delcombe qui nous attend là-bas avec son Trackman pour tester les nouvelles têtes TSR. TSR2, on a vraiment travaillé sur l'aérodynamique du club. On rend le club beaucoup plus compact et surtout, l'aérodynamique va permettre de créer plus de vitesse de club à l'impact. TSR3, là on a retravaillé aussi toute l'aérodynamique, une couronne qui est beaucoup plus bombée par rapport à avant. La face, toujours pareil, on a cette face ATI 425 aussi. Et la construction à l'intérieur de la face qui est plus conique. Et encore une fois, on va permettre de créer beaucoup plus de vitesse de balle sur un driver qui est plus précis que le TSR2, mais qui va aussi permettre de créer avec le système de fitting que l'on a à l'arrière, ce qui va permettre de créer aussi plus de tolérance sur des frappes qui sont décentrées ou alors créer davantage de trajectoire, balle haute, balle basse. Là ici, on a TSR4, c'est une face qui est extrêmement compacte. On a un volume qui est à 430 cm3. Un driver qu'on va recommander à des golfeurs qui sont à plus de 3500-4000 tours par minute de spin et qui ont du mal à baisser leur taux de spin. Et c'est grâce au centre de gravité que l'on a ici. On a un poids qui est très très vers l'avant qui va permettre de faire baisser le taux de spin, ce qui va permettre de garder un driver relativement très low spin et d'avoir un lunge un petit peu plus important, un angle de lancement un petit peu plus important. C'est la toute première balle de ma vie que je tape avec le nouveau driver tightless et ça vibre toujours métalliquement, pile comme moi j'aime. On a la tête théoriquement la plus accessible, celle qui va le plus launchée, la TSR2. On est un petit peu moins rassuré à l'adresse. Par contre, au niveau du look, c'est un petit peu plus sobre, un petit peu moins allongé. Donc c'est plus sympa à regarder à l'adresse. Sur les trois, j'en ai pris aucune dans le centre de la face et les balles n'ont aucun souci pour aller en l'air. Donc là, on passe au TSR3, donc une tête plus compacte. Il y a deux ans, quand on utilisait le TSR2 et qu'on passait au TSR3, on voyait une nette différence à l'allure. Là, il n'y a vraiment pas de grosse différence entre le TSR2 et le TSR3 à l'adresse. Belle vitesse de balle, 162 ici. On avait une moyenne ce matin à 159-160 pour ton driver et le premier TSR2. Il y a dix ans, je ne voulais pas jouer les petites têtes de tightless. Je les trouvais vraiment pas rassurantes. Avec une carte dans la poche, sur le parcours, avec des arbres autour, on est quand même content d'avoir un peu de tolérance. Et là, je trouve que les nouvelles têtes numéro 3 de tightless depuis la génération précédente sont un petit peu plus accessibles. Je n'ai aucun souci de mettre la balle en l'air. Je pense que Ben peut le confirmer. Quasi à 15 d'angle de lancement. 2300 tours de spin, 161 ball speed. 15 d'angle de lancement. Alors peut-être qu'un réglage avec un loft un petit peu plus fermé ou un poids un petit peu plus léger pourrait permettre de créer quelque chose d'un petit peu plus flat, un peu plus bas et plus maîtrisable dans des conditions de vent par exemple. En tout cas, j'aime beaucoup le Ventus en blue. C'est évidemment l'un des meilleurs shafts du marché. Est-ce que c'est un shaft en upcharge, Benoît ? Alors oui, chez tightless, on a une upcharge qui est de l'ordre de à peu près 500 euros en plus du prix du driver. Et c'est un shaft qui est hyper qualitatif. Et c'est la version vélocor, donc avec la vraie technologie. Sur les coups tapés en pointe et talons, ça me garde un petit peu de dispersion. J'ai l'impression que ça m'a resserré un peu la dispersion par rapport à un shaft classique. Là, on va tester le TSR4 qui est le tueur de spin de chez tightless. Ça fait déjà deux générations que vous proposez des têtes numéro 4. C'est le premier bon coup pour moi avec le TSR4. Toujours ce son beaucoup plus sec. Speed, on est à 161.2. On est à 2100 tours de spin. Donc 107.7 de vitesse de club, 161.2 de vitesse de balle. Ce qui donne un bon ratio pour faire partir la balle. carry de 50 et de 76 pour le total. 30 centimètres cubes de volume en moins, ça joue sur la stabilité. C'est ça. Dès qu'on va décentrer un petit peu la balle, forcément, la face va vriller davantage. Un peu plus de dispersion. Si un golfeur a tendance à décentrer la balle, là, il vaut mieux plutôt aller vers un TSR2 ou un TSR3. On avait quand même un peu de retard en termes de vitesse. sur les 913, les 915, les 917. Donc l'objectif, ça a été vraiment de faire un travail sur la vitesse. On n'est pas des robots où on décentre de temps en temps la balle. Donc on doit aller chercher cette vitesse de balle aussi sur des frappes qui sont quand même décentraines. Voilà, Benoît. Donc on vient de faire ce fitting avec les quatre nouvelles têtes tight-less opposées à mon driver habituel, le TaylorMade Stealth. À l'adresse, j'ai noté moins de différence entre la TSR2 et la TSR3. La 3 m'a moins fait peur et ça m'a poussé à aimer cette tête. Alors que par le passé, j'avais tendance à laisser la 3 de côté et prendre la toléance du TSR2. On a une vitesse de balle qui est assez équivalente. En revanche, là où c'est relativement impressionnant, c'est sur les frappes qui sont décentrées. En termes de chiffres et de données trackman, ce qui était vraiment impressionnant, c'est d'avoir des vitesses de balle à 159, quasi 160, quand elles étaient aussi décentrées. Voilà, en deux phrases, en gros, match nul sur les coups, bien tapé entre TaylorMade et tight-less. Et visiblement, j'aurais quelques mètres en dispersion et en longueur à gagner sur les mauvais coups. Un autre feedback, le TSR4 qui a vraiment baissé mon taux de spin. Benoît, donc on a gagné 200, 300, 400 RPM de spin, c'est énorme. Juste en changeant la tête, oui, c'est énorme. Mais un golfeur qui a 3500 et qui met cette tête de club en jeu, le TSR4, de 3500 avec un shaft correct, avec une combinaison correcte. On va pouvoir le faire passer à 2700, 2800 sans aucun problème. Au niveau du toucher, j'en ai parlé tout à l'heure, il est vraiment idéal sur la tête numéro 2 et la tête numéro 3. Ça, ça ne change pas. En revanche, pour la tête, l'eau spin, j'ai trouvé un petit peu sèche à l'impact. La forme du driver TSR4 est totalement différente et on a aussi moins de matière puisqu'on passe de 460 à 430 cm3 pour ce driver-là. Donc effectivement, on peut avoir un son, une sonorité, un feeling différent par rapport aux deux autres. Voilà, donc on conclut comme d'habitude à Chantilly. Faites-vous fiter, il n'y a que comme ça que vous pourrez déterminer quel driver vous convient le mieux avec des bons chiffres. Mais aussi les bonnes sensations grâce à une grande variété de shafts. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour d'autres nouveautés matérielles.